Décédé jeudi, Soumane Touré sera inhumé à Dyebougou dans la région du sud-ouest dimanche et depuis son décès, des hommages se multiplient. Au domicile du défunt au quartier Ouemtenga de Ouagadougou, les visites et présentations de condoléances se succèdent. Une délégation du parti au pouvoir avec à sa tête Simon Kompahoré, des membres du gouvernement se sont rendus au domicile. L'amintra Oure nous fait le point de l'ambiance au domicile du défunt. Ici au domicile de Soumane Touré à Ouemtenga, c'est la tristesse. Dans la cour, une tente dressée, des chaises disposées, d'un côté des femmes et de l'autre des hommes. Ils sont plusieurs dizaines à être ici, des visiteurs se succèdent. Ils viennent présenter leurs condoléances à la famille de Soumane Touré. Au nom des visiteurs, une délégation du parti au pouvoir, le MPP, le mouvement du peu pour le progrès, avec à sa tête Simon Kompahoré qui est venu présenter ses condoléances à la famille de Soumane Touré. Nous avons aussi aperçu le ministre de l'administration territoriale, Clément Savadoro, qui est venu lui aussi présenter ses condoléances. Le ministre chargé de la Réconciliation nationale, Zéphirine Diabré, s'est rendu sur place. Il a échangé quelques minutes avec la famille du défunt. On imagine ici que les visites et les présentations de condoléances vont s'enchaîner. Les hommes politiques, les syndicats, au regard du parcours de l'homme, Soumane Touré. La levée de corps interviendra demain samedi et l'unimation d'Imach Adyebougou, localité d'origine de Soumane Touré. Lamine Traoré à Ouagadougou, Omega Media.